64. Le poids de la responsabilité Le crépuscule rougissait la cime des montagnes, les travestissant l'espace d'une heure en d'immenses volcans menaçants. Jarim entra dans la cabine des pans, où il patientait en discutant, suspendu dans leur hamac. « Vous vouliez tous me parler », fit-il de sa voix de bariton. Ambre se rapprocha de sa démarche étrange. « Nous sommes prêts à tout vous raconter », dit-elle. « Il faut que vous soyez ouvert d'esprit. Ce que vous allez entendre pourra vous paraître fou, mais c'est vrai, dans les moindres détails. » Elle souleva le bas de sa robe et dévoila ses pieds qui flottaient à cinq centimètres du plancher. Jarim écarquilla les yeux. « Nom de Dieu ! » lâcha-t-il. Ambre raconta l'essentiel du récit, aidé par moments par Matt et Tobias. Ils ne cachèrent rien. Le cœur de la terre qu'Ambre portait en elle, les parents de Matt vaincus, l'empereur assassiné par le buveur d'innocence qu'il avait remplacé, Anthropia, qui se déversait sur le monde par le nord, et enfin, leur quête pour récupérer le dernier cœur de la terre. Jarim était abasourdi. Il mit longtemps à digérer toutes ces informations. Assis sur un des coffres de la cabine, la bouche derrière sa longue main ridée, il acquiesçait en silence. « Il se pourrait bien, au final, que de nos actes dépendent non seulement nos propres vies, mais aussi celles de bien des hommes et des femmes. » conclut Ambre. « Un vrai pirate pourrait gagner beaucoup d'argent en nous vendant aux buveurs d'innocence, » déclara Matt. « Maintenant que vous connaissez notre secret, nous sommes à votre merci. » Jarim leva les yeux vers lui. « Toi, mieux que quiconque ici sait très bien que ça n'arrivera pas, » dit-il, « et aucun de mes marins ne s'y amuserait. Je suis peut-être un ancien banquier suisse, mais ne disait-on pas que c'était une profession de requin ? » « Je trancherai moi-même la gorge du premier qui oserait vous vendre. Tant que vous serez à bord, je m'engage à ce que vous y soyez en sécurité. » « Vous allez nous conduire à New Jericho ? » demanda Lily. « Votre sort là-bas me préoccupe davantage maintenant. » Matt désigna ses compagnons. « Comme vous le constaterez, nous nous en sommes plutôt bien sortis jusqu'à présent. » « New Jericho est une ville énorme, avec plus de truands et de filous que vous ne pouvez l'imaginer, à l'affût d'un mauvais coup et d'un peu d'argent à se faire. » Et même si l'autorité de l'empereur n'y est pas la plus respectée, ses troupes y patrouillent tout de même. Les enfants là-bas sont tous des esclaves. Je ne sais pas si c'est une si bonne idée de vous y déposer. » Tobias se leva. « Vous avez promis ! » « Jusqu'à ce que j'entende votre récit et que j'en cerne les enjeux. » « Nous serons à l'écluse des rivières du sud dans moins de deux jours. De là, nous pouvons partir dans toutes les directions. Ça me laisse un peu de temps pour réfléchir. » « Vous avez des alliés à New Jericho ? » demanda Matt. « Non, personne de confiance. Cependant, je connais bien la cité. Laissez-moi deux jours, je vous dis. S'il faut changer de cap, il en sera encore tant. » « Mais ! » commença Tobias. Un simple regard du capitaine suffit à interrompre tout début de protestation. Jarim scruta ambre de la tête aux pieds, avec une sorte de fascination. Puis il les salua d'un geste de la main et s'en alla. Le lendemain midi, les pans faisaient monter leurs chiens trois par trois pour les brosser et les gratifier de caresses bienvenues, lorsque Jarim les rejoignit. Il avait l'air préoccupé. « J'ai pris ma décision. » les prévint-il. Matt avait appris à lui faire confiance au fil du récit de sa vie. Toutefois, il se méfiait de ses réactions. Il savait qu'il arrivait qu'un homme, à trop vouloir en faire, finisse par nuire. Jarim toisa son navire, puis son équipage sur le pont, assis sur les verges ou debout sur la une. Mais Lionge se tenait droit derrière la barre. « Le vaisseau noir va vous accompagner, » dit-il. « Jusqu'au bout, à travers la mer Méditerranée. Vous allez trouver ce cœur de la terre, et nous vous ramènerons là où bon vous semblera d'en faire usage. » Lily poussa une exclamation de joie qui fit sourire le pirate. Ambre et Matt échangèrent un clin d'œil tendre, et Tobias serra le poing en signe de victoire. « Nous passerons par New Jericho pour faire le plein de provisions. Vous ne quitterez pas le bord. » Est-ce clair ? Tous approuvèrent, sauf les chiens qui semblèrent se renfrogner. Si le périple des pans avait mal débuté avec leur mésaventure à Mangroze, ils venaient de prendre un tournant capital. L'aide de Jarim allait tout changer. Un jour de plus fila, et les heures parurent plus légères pour chacun des adolescents à bord. Un poids s'était envolé depuis la veille. Il se sentait, en confiance, porté par la jonque, encadré par des hommes dévoués, et outre le fait de ne pas avoir à arpenter tous les chemins du monde, sur le dos des chiens et de dormir à la belle étoile, sans remettre à des adultes les avait libérés. Matt le constatait. Chaque pan avait retrouvé une insouciance, une frivolité, qu'il ne leur connaissait pas. La joie respirait à bord. Tania, particulièrement bien soignée par Dorine, s'était rapidement remise, même si elle ne se déplaçait pas sans boiter, et ses pansements étaient changés chaque jour. Torshan, de son côté, avait eu une blessure plus superficielle, et, s'il prenait soin de ne pas trop bouger son bras, ils vivaient presque normalement. Anticipant les longues journées de mer qui se profilaient, chacun avait proposé d'être initié à une tâche, pour participer aux manœuvres du navire, et ils apprenaient. En fin de matinée, Tobias, qui se dressait dans les hauteurs du mât principal avec Chen, tendit le doigt à tribord. « Descars armés ! » prévint-il avant de se précipiter pour descendre. Craignant un danger, une partie de l'équipage se mobilisa, en attendant les ordres du capitaine. « Ce sont des insectes ! » le rassura Ambre. « Tout va bien ! » Tobias accourut, tout essoufflé. « C'est là qu'il faut faire la pause pour les chiens ! J'irai en recueillir quelque beaucoup ! Ça pourra nous être très utile une fois en mer ! » « Toi et ton obsession d'escarre armé ! » se moqua Tania qui apprenait à faire des nœuds un peu plus loin en compagnie de Mélionche. « On est jamais trop prudent ? » « Ces insectes, ils peuvent vraiment vous être utiles ? » demanda Jarim à Mat. « Oui, ils décuplent nos capacités. » « Bien. Alors je suppose que vos chiens seront heureux de pouvoir vous accompagner. Mais pas plus d'une heure. Je ne veux pas attirer l'attention. Nous ne sommes plus très loin des écluses, ce n'est pas le moment de nous faire remarquer. » Le vaisseau noir remonta ses voiles obscures et s'amara sur une berge boueuse. Le grouillement des scarabées lumineux était audible tant il passait près du fleuve, un peu plus haut sur la colline. Tobias monta un groupe avec Chen, Orlandia et Lily, et ils partirent sur le dos de leur monture pour récolter leurs moissons de scararmés, tandis que les autres chiens gambadaient sur la rive, à l'affût de bonnes odeurs, d'un gibier savoureux, ou tout simplement pour le plaisir de fouler la terre ferme. Le voyage risquait d'être long pour eux, songea Mat en voyant Plume s'amuser avec Nak, le berger malinois de Torchan. Il en profita pour se promener avec ambre, tout en restant à portée de la jonque. Il flânait, main dans la main, au milieu des dernières fleurs de l'automne. Le froid tomberait bientôt, en même temps qu'Anthropia envahirait toutes les terres d'Ose. Ils étaient au moins soulagés de constater que Gagel n'avait pas encore étendu ses forces jusqu'ici. Ce n'était qu'une question de temps, mais pour l'heure, le soleil brillait au-dessus de leur tête et la nature était épanouie. Les deux adolescents s'appuyèrent contre le tronc d'un chêne un peu à l'abri et ils s'embrassèrent longuement. Les moments d'intimité étaient rares à bord et leur tendresse passionnée leur manquait à tous deux. C'était un baiser chaud, fougueux, où plus aucun des deux n'était gêné. Mat se pressait contre ambre, les seins de l'adolescente pointaient, et soudain il se rendit compte que sa main était sous son chemisier et remontait vers sa poitrine. Ambre se laissa faire et elle lui adressa même un sourire complice. On sent hardi, M. Carter ? Mat lui répondit d'un autre baiser et posa sa paume contre le soutien-gorge. Mille explosions de feux d'artifice s'enchaînaient sous son crâne. La main d'ambre lui caressait la nuque et elle se serra encore plus contre lui. Des cris lointains les interrompirent brusquement. « C'est Tobias ? » s'alarma Mat. « Qu'est-ce qu'il dit ? » Ils s'éloignirent du chêne pour voir surgir Mousse liquant un zap et colbi au sommet de la colline qui galopait en direction de la jonque. Tobias hurlait. « À bord ! À bord ! »